salut les amis j'espère que vous allez bien derrière moi mon butin un petit tas de palettes alors de la palette pas tout le temps bien sûr mais de temps en temps pourquoi pas et là je pense faire quelque chose de vraiment très simple une petite table de jardin pour les enfants donc avec deux ronds un tube en acier essayer de travailler un peu sur la profondeur de ce bois de palettes on va le coller sur le champ pour avoir quelque chose d'un peu épais sympa et puis voilà quoi donc je commence à dépouiller un peu tout ça dans l'atelier et puis on voit ce qu'on peut faire avec voilà à peu près tout ce que j'ai pu dépouiller donc j'ai un peu j'ai pas mal de calme donc je vais pouvoir sélectionner celles qui sont plus jolies pour moi voilà donc maintenant pour pas trop m'embêter je vais toutes les déligner à une largeur qui correspond à ce que je peux découper avec ma défonceuse et le compas c'est à dire à peu près 50 mm et et Sous-titrage ST' 501 ... 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 voilà donc je disais qu'il normalement rentre parfaitement dans la triton sauf que j'ai du faire un petit réglage voilà 24 donc ça va être par là alors tout est prêt je vais juste lui coller deux trois petits bouts de scotch double face voilà en dessous un pour pas que ça bouge c'est pas mal et puis surtout je l'aime bien ce petit scotch parce qu'il fait il fait 3 4 mm et ça me permet de pas abîmer ma table bon je m'en fous elle est déjà bien défoncé mais de pouvoir usiner la pièce sans usiner la pièce qui est en dessous 1 1 2 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 J'ai mon pied, mon plateau, maintenant je vais incruster ça, le pied en acier qui m'a coûté exactement 6 euros chez mon ferraillou préféré. Donc ça fait à peu près 4 mm d'épais, donc j'ai monté une petite fraise de 6 mm de diamètre. Et puis maintenant, je vais faire une incrustation ici et ici, de façon à ce qu'il puisse rentrer dedans. Et je colle tout ça à la colle époxy. C'est parti. Ok, donc en ce qui concerne la fixation du tube sur les plateaux en bois, en première intention, au début j'avais pensé à de la colle époxy. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai changé d'avis, je me dis que tout le monde n'a pas forcément de la colle époxy. Et puis c'est cher et puis c'est chimique. Donc je pense plutôt refaire une rondelle de bois, l'ajouter, coller, visser. Et puis ensuite, 3 petits trous et pouvoir venir me fixer directement dessus. C'est plus simple et peut-être plus à la portée de tout le monde. Voilà, donc en ce qui concerne cette mini-table pour enfants, il reste à finir propre. Un chanfrein assez prononcé en haut et en bas du plateau. Des petits pieds à fixer, fixer ça, finition et c'est bientôt terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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